Je m'appelle David déjà, donc si t'as envie de m'appeler David, tu peux m'appeler David. Et voilà, j'ai 28 ans, je vais faire 29 ans de demain. Je fais de la musique aujourd'hui à plein temps, c'est mon métier. J'en suis très heureux, je suis très épanoui dans ma vie. Et on va continuer de faire ça. Mon oncle, il est auteur-compositaire en fait. Et j'ai toujours été très très fan de lui, au point de ne pas pouvoir lui dire bonjour quand il venait chez moi dîner, sachant que c'est le frère de ma mère. Donc très timide par rapport à ça, mais très très fan de variété française. C'est Félix Gré pour ceux qui connaissent, mais je pense pas que là, on est la même communauté. Et donc très très vite, bercé dans la musique, j'ai commencé, je faisais des cours de piano très petits. Et après j'ai toujours continué, j'ai grandi avec la musique, avec le piano. Et l'électronique, c'est venu naturellement en fait. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'avais l'opportunité d'aller dans un club qui s'appelait le Showcase à l'époque, qui est maintenant le Bridge. Et au Showcase, en fait, j'ai découvert un monde électronique, de musique électronique, c'était tout. J'avais 16 ans, mais je pouvais y aller parce que je connaissais un peu le monde, etc. Mon père était ultra connecté à cette époque-là. Donc j'y allais, mais j'y allais seul en fait. J'allais seul au Showcase parce que les gens, ils disaient que cette musique, elle était pas pour eux, que c'était inadapté. Enfin, c'est pas inadapté, mais c'était selon les termes de la musique de droguée, mais pas du tout. Et en fait, j'étais transporté par le club. Et c'est là où j'ai vrillé musicalement. La seule musique que je voulais écouter, c'était l'électronique. Avant, j'ai fait pas mal de trucs. Mais ce que je faisais dernièrement, j'étais un petit archi d'intérieur en fait. Je faisais peut-être décoration de l'intérieur, plutôt de la salle de vie, salon, salle à manger, cuisine. Il va y avoir le DJ de la scène, il va y avoir le DJ de la vie, et il va y avoir le producteur de musique. Il va y avoir un peu trois personnes. Mais le DJ de la scène, c'est celui qui va essayer de rassembler tout le monde à une teuf. Voilà, en tout cas pour moi. Pourquoi je fais de la musique ? Il faut se donner la définition, pour rassembler les gens à une teuf. Ce qui vraiment me choquait musicalement, il y avait Guy Borato, Fritz Karl Brenner. Et après, aujourd'hui, ça va être un cliché, mais ce qui m'inspire énormément, c'est Solomoon dans ses sets. Je suis toujours très propre, très régulier, c'est intense, j'adore. Mais j'écoutais beaucoup de chansons françaises, un peu de rap américain. C'est quand j'ai commencé à avoir 13-14 ans, parce que j'écoute de la musique depuis tout petit, donc c'est vrai que le timeline n'est pas forcément cohérent. Mais la musique française, c'est depuis vraiment tout tout petit. Et après, la musique électronique, l'EDM évidemment, avec les sets de, comment ça s'appelle ? Tomorrowland, de recap de Tomorrowland. J'écoutais même les sets de, je me rappelle, il y avait qui ? Il y avait Karl Cox, plein, Dimitri, Vegas, Blackmag, qui sont aujourd'hui les numéros 1 de l'EDM. Mais ils sont restés, d'avoir réussi à rester jusque-là. C'était vraiment quand j'avais 14 ans, donc ça fait quoi ? Ça fait 15 ans que les mecs sont là, dans l'EDM. Ils continuent à s'éclater, mais pour dire que, voilà, c'était ça. Ça a commencé avec l'EDM, et après, très vite, quand j'ai découvert ça, Benny Benassi aussi, qui m'a fait découvrir le switch entre l'EDM et la Deep House, la techno. Après, ça a évolué un peu plus sur de la minimale. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est un mélange de tout. La playlist, c'est un big mess. En ce moment, j'ai un peu des inspirations Deep House, etc. Mais j'avais envie de garder cette touche un peu afro-mélodique que je jouais depuis toujours. Mais un peu en switchant, je trouve que le track, il est très bien réussi, puisqu'au final, c'est vraiment... C'est limite pas un track de tough. Moi, je le joue pas trop. Je crois pas qu'il soit ultra joué. Mais j'ai beaucoup de retours. Et en fait, c'était ça le but. C'était de faire un track qu'on écoutait à la maison, qu'on écoutait dans la voiture, et qui procurait des émotions hautes que sur le dancefloor. Mais ouais, c'était un track Deep House, mélangé avec l'afro qu'on écoute aujourd'hui. Mais après, il l'a vu le jour officiellement, parce qu'il y avait un des membres du job Bird of Mine, qui s'appelait Adriane, qui a écouté ce track que j'ai joué dans un set sur SoundCloud que j'avais posté, parce que j'aimais bien démarrer mes tracks avec ce track. Et il m'envoie un screenshot du set en me disant, c'est quoi ce track ? Est-ce que je peux avoir... J'arrive pas à le chazin. Moi, je lui dis, écoute, c'est un track que je viens de faire, je l'ai signé nulle part, il est même pas masterisé, c'est un master en numérique. Ça me touche qu'il te plaise, mais il se passe rien. Il me dit, OK, on arrive demain à Saint-Tropez, je crois que t'es là-bas, est-ce qu'on peut faire un déjeuner, on discute, machin ? Je dis, ouais, pourquoi pas ? Du coup, ça se fait comme ça, on a déjeuné, il m'a demandé le track pour son nouveau label. Moi, j'étais un peu hositant au début, parce que j'adorais le track, je savais pas à qui j'allais le donner, j'avais des très bons retours à 2-3 personnes à qui je l'avais fait écouter. Au début, je savais pas trop si j'allais vraiment le faire avec eux, parce que c'était leur début du label, je savais pas trop qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire, etc. Mais je kiffais l'enthousiasme, et le fait qu'ils aient aimé le track, et le truc, c'est qu'après, il a lâché le truc, il me l'a redemandé une deuxième, une troisième fois, et j'ai dit, franchement, un mec qui est aussi chaud sur mon track, ça me fait plaisir, et en plus, après, à Paris, c'est des restars, je suis content de bosser avec eux, c'est cool. Aujourd'hui, c'est plus difficile qu'avant. Avant, j'avais la passion de diguer sur Beatport, sur SoundCloud, d'écouter des... cliquer sur un track sur Bandcamp, et puis un sur un autre qui m'en amène sur un autre, etc. Sauf que, bah, on perd un peu cette adoration, et donc, du coup, c'est plus sélectif, maintenant. C'est plus à l'entente live. Il y a un track que j'entends qui me surprend, ça, ça me plaît. Après, j'ai des petits soldats aussi qui m'envoient des tracks, j'en ai beaucoup. Mais, quand je me retrouve déjà à une teuf, évidemment, mais des sets enregistrés de SoundCloud, d'artistes qu'on m'envoie, qui me disent si tu peux checker ça, il y en a plein. Mais oui, après, bon, après, parfois, évidemment, on écoute solo Muno Pacha, et on lui vole deux, trois tracks, ça, c'est sûr. Je préfère mixer en live devant des gens, c'est sûr. Parce qu'il y a de l'énergie humaine, il n'y a personne qui va te faire ça derrière ton ordinateur. Mais là, j'en parlais avec mon manager, je lui dis, bon, il faut qu'on prenne un studio, et il faut que ce soit notre lieu de session, en fait. Il faut qu'on dorme là-bas, mais ce que je veux dire par là, ce n'est pas par travailler plus la musique, c'est être le lieu où les gens vont venir nous visiter, se poser avec nous, et il va pouvoir y avoir un échange énergétique, comme on voit les rappeurs beaucoup se poser dans les studios et tout. Ça, moi, je ne le vois pas trop dans notre milieu, tu vois. Oui, ça collabore des tracks, on travaille à deux, trois des tracks et tout, on fait un track ensemble, oui, mais cette ambiance d'être, tu vois, comme on aurait été toi, moi, j'imagine avec quatre potes, deux copines, mais je pense que ça apportera beaucoup, beaucoup de choses à ma façon d'appréhender, de produire un track. J'aime bien préparer une playlist à chaque fois que je vais jouer, selon le temps que je vais jouer, disons que j'ai un set de deux heures, je vais préparer une playlist de trois heures de temps, qui dure trois heures de temps, quatre heures de temps, et généralement avec des nouvelles chansons, des chansons que j'ai découvertes dans la semaine ou que j'ai découvertes dans la journée, ou qu'on m'a envoyées, qui m'ont plu. En fait, je vais construire un nouveau track, un nouveau set, et avec ça, après, je vais un peu les positionner d'une façon, ça pourrait être légitime de les jouer l'un après les autres, mais c'est pas le cas, parce qu'au final, ça sera jamais le cas et c'est pas du tout le cas. Mais que ça ait du sens de les jouer les uns après les autres. Pourquoi ? Parce que comme ça, du coup, en fait, tu pars d'en bas et tu vas tout en haut, en fait. Mais évidemment, tu vas pas jouer comme ça, tu vas monter, tu vas descendre et tu vas construire quelque chose. Mais voilà, une petite construction de playlist, mais c'est souvent dans ma chambre, une petite demi-heure, une petite heure, ça dépend, ça dépend du nombre de tracks que j'ai piqués dans la semaine, qu'on m'a envoyés. Oui, je t'ai pas parlé aussi, mais j'ai de la chance, maintenant, on m'envoie des promos, on m'envoie un set nouveau. C'est un truc que ça dure depuis deux ans, mais depuis maintenant peu de temps, top des promos, des super tracks qui sont pas encore sortis qu'on m'envoie. Donc c'est d'où ça vient aussi. On construit cette playlist, on rajoute une dizaine de tracks que j'ai l'habitude de jouer pour un peu savoir, parce qu'en fait, tu les connais pas, parce que tu viens de les télécharger, tu l'as écouté, mais tu connais pas vraiment le track. T'as un ressenti, c'est franchement un ressenti. Et que quand tu lis, moi, c'est en tout cas ce qui se passe, c'est que quand je lis le nom du track sur mon ordi, il me rappelle quelque chose quand je suis sur la scène. Et je me dis, ça, ça, ça m'a fait penser, ça m'a fait ressentir comme ça. Et donc du coup, je vais mettre des tracks que je connais, où je connais bien le ressenti, mais aussi la musique, parce qu'à un moment donné, la musique, ça va parler. Et on arrange ça pour bien ensuite comprendre la playlist et pouvoir après la distribuer au plus de monde qui veut bien l'entendre. J'ai une vision, bien à moi, de la teuf, comme j'aime bien l'appeler. Et du coup, j'ai l'opportunité de pouvoir le faire. On me propose de le faire. Aujourd'hui, je travaille avec une boîte de proc qui produit nos événements. Pour moi, c'est que du plaisir. Il n'y a aucune notion d'effort dans ça. Alors que quand j'ai lancé cette soirée que ça fait le Casaluna, au début, il était avec Benoît, on jouerait tout. J'ai aimé ce que Best Therapy l'a apporté. Même avant qu'il soit réalisé, le feedback des gens autour de moi, etc. Et même moi, j'ai aimé l'écouter, en fait. C'est un des premiers tracks à moi que j'aimais écouter. Il y avait Pay Your Tribute to Félix et Best Therapy. C'était des deux tracks que j'ai faits que j'écoutais. Ça me rendait fier, quoi. Et donc, du coup, j'ai dit, je vais continuer dans cette direction un peu deep, un peu écouté à la maison, quoi. Qu'on se fait un plaisir d'écouter. Mais celui-là, je suis sûr qu'il pourra jouer quand même dans les stunts sets et tout. Sûrement, il y a un titre que j'écoute en boucle. C'est le track de Nina Simon, Wild is the Wind. Qui est une très, très bonne chanson. J'aime bien. Sinon, j'écoute une chanson tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui s'appelle Stan, de Eminem. Tout le monde connaît, mais c'est une chanson, je pense, ma chanson. Et une troisième ? On va mettre un peu d'électro, quand même, dans cette histoire. Mais bah non, figure-toi que non, parce que j'en écoute pas vraiment, en fait. On va mettre une chanson de Donna Summer qui s'appelle Love Will Always Find You, que j'aime beaucoup, avec des trompettes qui font. Très sympa. J'écoute aussi de l'électro. J'écoute le track que Solomon est joué dans sa boiler room. Hopping, j'adore écouter ce track. Hopping de Louis Austin, le mix de Matthew Herbert. J'écoute Zimbabwe, le track de mon pote, qui est mon meilleur ami, qui s'est lancé dans la musique récemment, qui est extrêmement talentueux, et qui s'appelle Baruch, qui s'appelle Bam, Sound of Bam, c'est-à-dire que j'adore ce track. Moi, je ne joue pas. Je ne sais pas la musique que j'ai envie de trouver, mais j'adore l'écouter.